Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du guide de Val. Le thème du jour, les pénalités. Bon visionnage. Romain Chalut, demi de mêlée ou demi d'ouverture au CSV en cadet. Lors d'un match de rugby, l'arbitre siffle une pénalité en cas de non-respect des règles. L'équipe qui bénéficie de cette pénalité récupère la position du ballon et se retrouve face à quatre choix. La décision est prise par le capitaine de l'équipe concernée. Il existe quatre façons de jouer une pénalité. La première, la jouer à la main. Un simple contact entre le ballon et le pied et le jeu reprend. La deuxième, demander la peine de goût. Le joueur va essayer de trouver une touche au fond en pied. Cette touche sera pour son équipe, où le ballon est sorti de l'air de jeu. Si le ballon ne sort pas de l'air de jeu, le jeu continue. La troisième, taper la pénalité. Autrement dit, prendre les points. C'est le même système que lors d'une transformation d'un essai. Le joueur doit poser le ballon au sol, taper dedans, de sorte qu'il passe entre les potos de l'adversaire. Mais alors qu'une transformation vaut deux points, une pénalité en vaut trois. La quatrième et dernière façon de jouer une pénalité est de demander la mêlée. Dans ce cas, la mêlée se joue à l'endroit où a eu lieu la faute. En se faisant pénaliser, une équipe offre des occasions à l'équipe adverse de marquer des points. Pour performer, une équipe se doit d'être disciplinée. Merci de nous avoir regardé et à plus pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada